Coucou les amis, on débute ce vlog en plein centre de Toulouse. J'espère que vous m'entendrez bien parce qu'on est mardi et il va y avoir beaucoup de vent, il y a une tempête en ce moment qui se prépare ici. Je vais rejoindre ma sœur qui est originaire de Bordeaux, qui habite Bordeaux mais qui est venue spécialement à Toulouse pour aller découvrir une petite boutique qui s'appelle Stone Toulouse Création. Je vous l'ai notifié sur Instagram, vous allez voir, et il y a des bijoux et surtout des perles pour confectionner des bijoux qui sont magnifiques en fait chez eux. Et voilà, donc on va faire ça aujourd'hui, on va passer une petite journée entre sœurs et puis découvrir aussi ces belles créations. En fait ma sœur est passionnée de bijoux. Elle est passionnée de pierres aussi, lithothérapie. Et ça fait des années qu'elle s'est dit, oh pourquoi je ne ferai pas mes propres bijoux et cette année elle se lance enfin. Je vous montrerai ce qu'elle fait parce qu'il me semble qu'elle m'a apporté ces dernières créations. C'est super joli, elle a un goût incroyable. La plupart des bijoux d'ailleurs que je porte, 50% des bijoux que je porte sur mes vidéos ont été choisis par ma sœur. Elle a vraiment un super goût par rapport à ça. Donc je vous montre tout ça, je vous fais vivre un petit peu cette journée avec nous et puis je vous montre un petit peu ma ville aussi au passage. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! ils sont magnifiques donc ça pour l'instant c'est son choix et ça c'est en cours ça c'était le mien tu peux le retirer c'est ton petit caillou ta petite pierre on écoute ses vibrations les pierres c'est pas facile de choisir non là j'admire il y a autre chose je sais quand même là j'admire le souci c'est qu'après c'est les autres c'est les autres c'est celle-ci c'est celui-là le rouge après sinon les autres c'est les mêmes matières vous avez l'inox aussi alors voilà les petites merveilles que fait ma soeur quand même pour vous montrer ces petites beautés c'est magnifique c'est magnifique moi je craque complètement pour celui-ci celui-là celui-ci aussi alors en fait celui-là il est magnifique ça c'est quoi tu as utilisé de ? c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique magnifique je suis trop trop fan il y a bientôt des petits colliers qui vont arriver avec tout fin tout fin voilà elle est douée ma sister on est mercredi on est on est de retour à la maison et je suis désolée j'ai pas pu vous filmer tout ce que j'avais envie de vous filmer hier puisque ma caméra m'a lâché j'avais plus de batterie j'avais plus de place sur le téléphone donc j'ai pu vous faire un petit bout avec le téléphone quand on était dans le salon de thé avec avec ma soeur et puis en fait voilà après ça nous a complètement lâché c'était très sympa en tout cas j'ai passé une super journée c'était vraiment très agréable parce qu'on habite pas à côté donc on se voit rarement et puis dernièrement avec tout ce qui s'est passé les confinements etc en fait ça faisait ça faisait peut-être plus d'un an que j'avais pas passé un petit moment comme ça seule avec ma soeur donc c'était très chouette très très sympa on a discuté réseaux sociaux parce que voilà elle a besoin aussi de se plonger dans ce nouvel univers qu'elle connaît pas donc c'était très sympa on a parlé tout un tas de choses et on a bu du bon thé du bon thé alors pour ceux qui connaissent on est allé au thé divin qui est à Toulouse ils ont des gâteaux qui sont juste extraordinaires et des thés qui sont très très bons je me suis ramené d'ailleurs un thé de chez eux le thé que j'ai bu de chez eux parce que parce que bah j'ai pas souvent l'occasion d'aller dans le centre de Toulouse même si j'habite à Toulouse en fait je suis un petit peu à l'extérieur et et c'est vrai que du coup en fait je vais jamais jamais dans Toulouse vous savez hein moi ma grotte mon univers voilà le côté je bouge pas trop de chez moi c'est très bien aussi donc donc au final c'était l'occasion aussi c'est un bon thé à la bergamote un thé noir à la bergamote j'adore c'est mes thés préférés sont généralement à base de bergamote donc voilà c'était sympa je j'ai des petites choses à vous faire découvrir je vais changer l'angle de vue de la caméra et je vais vous faire découvrir tout ça vous êtes prêts ? c'est des petites nouveautés en exclusivité et tadaaa j'ai reçu les échantillons du tarot renard de la boîte et de quelques cartes alors il n'y a pas il n'y a pas tout à l'intérieur et c'est que des échantillons bien sûr c'est pour faire des tests et en fait je suis un petit peu je suis très contente et en même temps j'aurais aimé ici je voulais faire un test de doré et ici je voulais faire un test de gravure orangé et en fait je ne sais pas si vous allez bien le voir mais la gravure est rose et pas orangé donc je suis un petit peu déçue par rapport à ça parce que j'avais vraiment très envie de tester l'orange voilà donc donc ça c'est un petit peu dommage par rapport à ça après le doré ressort toujours très très bien c'est très joli mais j'aurais bien aimé que ce soit marqué en orangé vous voyez comme c'est chouette et donc je vous montre un petit peu la boîte donc vous avez ici pareil le motif qui est repris vous avez le dos de la boîte voilà et je le fais à une main donc c'est pas toujours très pratique je vous retire les petits papiers voilà je suis petit mot de mon imprimeur et ça c'est l'intérieur de la boîte alors il y a les cartes avec je retire les cartes donc voilà vous avez l'intérieur de la boîte ici et je vais vous montrer quelques cartes c'est super chouette, je suis très très contente de la façon dont ça a été imprimé, c'est très joli le 2 de coupe, le page, ce sera le page de bâton vous voyez en dessous j'ai marqué alors il y a un petit bâton et le P de page par exemple ici pour le 2 de coupe vous avez le symbole de la coupe avec le 2 ici vous avez la coupe qui est reprise avec le q de queen et le r de reine je les ai mis à chaque fois français anglais et pour les arcades majeurs vous avez rien du tout vous avez juste le symbole avec le numéro en fait donc vous vous savez très facilement si vous êtes dans les majeurs ou les mineurs voilà par exemple ici il ya un pentacle en bas donc c'est le 4 de pentacle j'adore cette illustration ici on a la tempérance mon petit fou le set de coupe vous voyez il ya le symbole de la coupe qui est repris l'ermite le 3 de bâton vous avez le bâton qui est repris là en bas au niveau de de mon pouce mon petit chouchou le 6 les amoureux ou l'amoureux le battleur ou le magicien est ici vous voyez on a un symbole on a des épées le 3 d'épée j'aime beaucoup aussi cette carte là je la trouve très très belle donc là c'est un rondin de bois en forme de coeur en fait qui est transpercé par les épées on a la pluie qui tombe j'aime bien l'ambiance que l'on retrouve dans cette carte et c'est en même temps on a ce côté triste un petit peu mais pas violent en fait donc ça c'est quelque chose auquel j'ai fait beaucoup attention dans ce jeu c'est de ne pas mettre de violence dedans même pour le 10 de bâton en fait il ya vraiment pas de violence j'ai fait ça différemment j'ai fait ça avec des ombres donc il ya des choses qui sont suggérées mais qui sont pas explicitement montré aussi ça c'est très chouette et ici avec le la carte de la mort vous voyez en fait ce petit oiseau qui est endormi qui est mort en fait et son petit fantôme qui est accueilli par la mort qui lui tend les bras avec une petite couronne de laurier en haut sur sa faux donc on a quelque chose en même temps qui est qui est très emprunt de douceur aussi dans cette carte là et puis cette fin de cycle et début d'un autre cycle d'une transformation aussi qui s'apprête à naître donc donc voilà je trouvais ça très très important dans ce jeu là de de mettre ce genre de symbolique en fait très douce alors ce que je vais faire moi aujourd'hui parce que je vais vous montrer regardez on a un dos j'avais fait le dos comme ceci et est ce que vous allez bien voir mais il y a des décalages dans les alvéoles je voulais que les petites les petits brillants soit au milieu bien sûr des alvéoles et il ya un petit problème avec l'imprimeur c'est assez compliqué de faire ce travail là parce que quand c'est gravé à chaud en fait avec la chaleur puis ensuite le fait que la carte refroidisse il ya un effet de dilatation et de rétractation qui se fait et qui fait du coup que à quelques millimètres près on ne peut pas à quelques millimètres près en fait on a du mal à bien positionner cette gravure là ça se verrait pas s'il y avait les alvéoles en fait personne le remarquerait mais là comme il ya les alvéoles et qui a un côté très symétrique ça se voit tout de suite donc je suis en train de travailler en ce moment sur un autre dos de cartes qui reprendrait un petit peu ce qui reprendrait d'ailleurs ce symbole qui serait plus le motif que l'on a vu sur les pochons que je vous ai montré pour les pochons et la nappe de tirage et dont le fond sera aussi un petit peu plus clair voilà vous voyez ici alors je vous la mets comment vous la montrer pour qu'ils voient là pour qu'ils aient pas le l'ombre voilà donc ici vous avez plus l'ombre et vous voyez que il y a cette colonne de lumière qui est au milieu et c'est ce ce modèle là d'ailleurs que je vais reprendre alors je vois que là la caméra ne donne pas les bonnes couleurs donc vous avez pas exactement les bonnes couleurs c'est plus dans les tons de orange donc on va je vais reprendre ce modèle là de fond pour la carte du dos pour l'éclaircir en fait que ce soit une carte un petit peu plus clair et puis je vais je vais retravailler là dessus donc ça ça va être mon travail un petit peu de cet après midi puis il faut que je change aussi sur le dos de la boîte puisque ici il y avait marqué 80 une carte mais je vous ai fait une carte bonus donc il y aura 82 cartes en fait il ya 78 cartes plus les cartes vous savez les trois cartes où je mets les mots clés toujours dessus et bien sûr il y aura aussi le livret le livret sera compris dans la boîte comme convenu par contre c'est quelque chose qui que j'ai pas enfin j'ai pas eu l'occasion en fait de tester puisque le livret j'étais encore en train de le travailler donc j'ai pas encore pu faire de comment ça s'appelle d'échantillon voilà et donc c'est la première fois qu'on aura ensemble ce genre de boîte et c'est très sympa ça donne une belle qualité voilà donc là je vous montre alors là s'il ya un petit décalage sur la boîte moi je trouve pas ça forcément très grave surtout qu'il est quand même assez minime mais par contre c'est vraiment le décalage au niveau du dos des cartes que là je veux absolument pas parce que sinon ça va ça va nous gêner en fait pour tirer les cartes on va peut-être focaliser dessus en tout cas moi je sais que je vais le faire donc je pense qu'il ya d'autres personnes aussi qui le feront et ce serait quand même vraiment dommage voilà donc retravailler la boîte et le dos des cartes du tarot renard ça va être mon petit travail pour aujourd'hui je vais également exporter les contributions du kickstarter puisque j'ai vu que kickstarter avait fini tout ce qu'il avait à faire de son côté donc maintenant les contributions tout ça c'est accessible maintenant pour moi les ajouts aussi des personnes sont accessibles les mots qui m'ont laissé donc je vais pouvoir faire ce travail là aussi aujourd'hui et puis j'ai encore pas mal de trucs administratifs à faire j'en peux plus je fais que ça j'ai l'impression en fait de faire que ça et c'est non seulement c'est profondément ennuyeux parce qu'au bout d'un moment au début on est on est très content on a envie de faire les choses et et c'est très chouette on se dit ok c'est un peu d'administratif mais je suis tellement contente d'ouvrir mon truc que que je m'y mets je m'y colle et puis ce sera fait sauf qu'au bout de deux mois d'administratif intense en fait juste y en a marre voilà y en a marre j'ai l'impression de couler sous l'administratif d'avoir toujours un truc à faire puis au final même si c'est il reste toujours un truc à faire en fait et ça c'est c'est un peu prise de tête en fait d'avoir l'impression de jamais avoir terminé d'avoir toujours ce côté un peu inachevé il ya toujours un machin qui attend toujours un papier envoyé toujours contacter la banque revoir avec le comptable il ya toujours un truc en fait et moi ça me parasite un petit peu j'ai très envie de j'avais des envies de création j'avais envie cette année de participer aux wingtower bon ben là j'ai complètement laissé tomber c'est sûr que je peux pas et d'ailleurs je regardais alors je vous en parle beaucoup en ce moment mais parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait elle répond aussi à des problématiques qui sont les miennes mais je regardais le blog de carreau from moonland pas le tout dernier qu'elle a posté mais celui d'avant et d'ailleurs c'est sûr non c'est sur un de ses posts en instagram puisque je la suis aussi sur instagram et elle avait fait une très jolie petite tasse en fait pour aller avec son livre que j'ai pas eu le temps moi d'acheter parce que les commandes sont passées trop vite en fait voilà elle a été dévalisée en trois minutes et c'est pas un genou elle a vraiment été dévalisé en trois et quatre minutes trois minutes pour le pour les coffrets je crois et cinq minutes pour les livres elle en avait déjà plus et en fait j'ai voulu prendre son coffret avec la totalité la bougie la petite la petite tasse etc puis j'ai pas pu et j'attendais je croisais les doigts je croisais les doigts pour qu'elle fasse réimprimer le la tasse la bougie m'intéressait un petit peu moins mais je trouvais ça sympa par contre la la tasse vraiment m'intéressait beaucoup du coup j'avais très envie de la prendre et sur un de ses derniers posts instagram elle a marqué qu'en fait elle ne elle n'allait pas faire republier sa tasse elle n'allait pas la reproposer à la vente elle allait reproposer en fait le livre donc moi je les précommandé le livre du coup c'est une précommande et elle va passer par quelqu'un d'autre pour faire la distribution je m'étais renseignée aussi pour passer par quelqu'un d'autre pour faire la distribution seulement c'est très compliqué déjà c'est très très cher en fait le moindre frais de port c'est au moins huit euros donc moi j'ai un petit peu du mal je comprends je comprends qu'il faille qu'il faille comment dire payer des frais de port après tout on fait appel à des prestataires donc il faut il faut quand même aussi payer ces gens là payer les prestataires donc les postiers les personnes qui sont à votre disposition pour pour préparer les colis donc c'est tout à fait normal après il y avait aussi ce côté où en fait je ne pouvais pas personnaliser les colis et vous voyez quand vous recevez des colis les petits jeux ils sont emballés il y a des petits des petits des petits marque pages des fois à l'intérieur il ya les petites cartes de présentation il ya la petite carte avec le tirage que je vous propose à chaque fois et tout ça ça devenait très très vite compliqué en fait de pouvoir le proposer et moi ça m'embête énormément de ne pas pouvoir avoir cette cette qualité là en plus de pouvoir proposer ça donc voilà donc du coup j'ai renoncé à cette solution là caro elle l'a utilisé et je comprends c'est très bien elle l'a utilisé juste pour son jeu mais par contre elle elle disait qu'elle referait pas publier ses tasses parce que là c'était trop compliqué de et je trouvais ça très intéressant de gérer la notion la notion fabrication logistique et bien-être et ça en fait on se rend pas compte parce qu'on ne met pas souvent dans l'équation mais la notion bien-être c'est vraiment quelque chose de très très important pour tous les créateurs et au début on veut beaucoup en faire on a envie de beaucoup s'investir et au final des fois on en vient à complètement s'oublier dans le processus et et à être même des fois dégoûté de de vendre ou de ou de devoir pouvoir faire plus aussi parce que on a négligé ce côté bien-être donc ça c'est pour tous les créateurs c'est très très important de mettre dans la balance aussi le côté bien-être de savoir ce que l'on arrive à gérer ce que l'on peut gérer alors bien sûr il ya des fois où on s'en rend pas forcément compte parce qu'on a envie de se lancer c'est après qu'on se rend compte de la complexité de de ce qu'on a mis en place il ya aussi le fait aussi de se dire ok là c'est complexe mais c'est sur une courte période par exemple moi je vous parle de mes déboires administratifs je sais par exemple que il faut que j'envoie que ça va durer deux mois mais qu'après normalement tout sera mis en place et c'est pas quelque chose que je vais revivre en fait tous les mois donc ça c'est très important de d'arriver à savoir qu'est ce qu'on est capable d'encaisser et surtout est ce que c'est quelque chose de temporaire ou c'est quelque chose dont on se lance dedans qui va être de l'ordre du long terme voilà donc donc et on s'en rend pas toujours compte et c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir faire les choses étape par étape je trouve que d'ailleurs le système de micro entreprise c'est vraiment quelque chose de génial parce que ça permet de mettre les choses petit à petit en place de voir ce qu'on est capable de faire sans avoir trop de contraintes et sans avoir déjà trop de contraintes administratives mais aussi ça retire un un poids psychologique aussi sur les créateurs ou les personnes qui passent par ce statut et ça c'est très très chouette voilà je crois que j'ai complètement dérivé je voulais vous parler je voulais juste vous parler de de cette notion de bien-être qui était très importante à mettre dans l'équation si on est si on est créateur aussi puis je dérive comme d'habitude voilà je vais regarder aussi combien de temps fait ce vlog et puis je vais peut-être vous le monter pour vous le poster j'ai remarqué que j'avais tendance à vous poster les vlogs le mercredi c'est simplement que pour les précédents vlogs en fait c'est tombé comme ça à chaque fois j'arrêche j'arrêtais je vous le monter pour le mercredi mais voilà c'était pas toute façon en ce moment là j'ai posté les les horoscopes alors il ya plein de personnes qui m'envoyaient des messages pour me dire que celui d'octobre n'avait pas les taureaux dedans et je l'ai notifié à plusieurs endroits mais c'est vrai que si on lit pas les commentaires on ne peut pas savoir donc je vous le dis ici aussi pour le les taureaux pour l'horoscope du mois de d'octobre impossible de le publier à chaque fois que je le publie sur youtube la vidéo passait et en fait personne n'avait le son et je comprends pas parce que de mon côté moi j'avais le son donc je ne sais pas où est le bug je ne sais pas je ne sais pas ce qui se passe je vous avoue que je l'ai pas refilmé parce que c'est quelque chose que je fais sur le qui vive donc donc c'était mon horoscope en fait pour ce mois ci donc je me voyais pas en refaire un autre puis je voulais passer aussi aux horoscopes de novembre donc tant pis je suis désolé vraiment pour vous les taureaux pour octobre il n'y aura pas d'horoscope et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé donc je n'ai aucune explication voilà vous avez simplement mais mes excuses les plus sincères par rapport à ça voilà je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve très bientôt bye bye merci 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 Sous-titrage ST' 501